Je sais que les esprits orientaux ont aussi absorbé cela d'une manière horriblement déformée. Mais, mais là, tout de suite, si vous disiez à votre ami ou votre famille, je vais à l'ashram pour trois jours, ils deviendraient très gentils avec vous et demanderaient, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous allez à l'ashram pour soigner une blessure, pour vous consoler. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans votre vie, ou vous devez être trop vieux pour la vie. Autrement, pourquoi iriez-vous dans un ashram ? Donc, cela s'est immiscé dans cette culture aussi. Essentiellement, si vous êtes vivant, seulement par morceaux, ou si vous êtes partiellement en vie, être partiellement en vie, être partiellement en vie, est une torture terrible. Beaucoup d'entre vous sont passés par ces cours de sciences, je suis sûr, que vous avez ouvert des grenouilles et des cafards, n'est-ce pas ? Hum ? C'était de beaux êtres vivants. Mais vous les avez ouverts, parce que vous vouliez trouver leur cœur, leur foi et leur rein. Être à moitié en vie, être à moitié en vie, est une torture. Avez-vous vu cela ? Être à moitié en vie est toujours une torture. C'est la torture qu'une grande partie de l'humanité traverse en ce moment, parce qu'ils sont à moitié vivants. Seule une partie d'eux est devenue vivante. Seule leur physique et leur mental ont pris vie. Le reste doit encore prendre vie. Les gens à moitié vivants vont souffrir de tout. Ils vont souffrir de l'ignorance. Ils vont souffrir de l'éducation. Ils vont souffrir de la pauvreté. Ils vont souffrir de la richesse. Ils vont souffrir d'être seuls. Ils vont souffrir d'être en couple. S'ils ne sont pas mariés, ils souffrent. S'ils sont mariés, ils... Ils... S'ils n'ont pas d'enfants, ils en souffrent. Comme si... Les enfants, s'ils sont là, ils peuvent venir vous mordre. Ils le font. Pas d'enfants. De quoi souffrez-vous ? Mais ceux-là aussi, ils en souffrent. Montrez-moi juste une chose dont les êtres humains ne souffrent pas en ce moment. Montrez-moi juste un aspect de la vie dont les êtres humains ne souffrent pas en ce moment. Ils souffrent de presque tout et n'importe quoi. Pas seulement la vie. Ils souffrent même de la mort avant qu'elle n'arrive. Regardez, ils pensent à se construire une pyramide pour lui-même. Ce qui est et ce qui n'est pas. Ils souffrent de tout. Vous ne souffrez pas de solitude. Vous ne souffrez pas de la compagnie. Vous ne souffrez pas de l'argent. Vous ne souffrez pas de la pauvreté. Ce dont vous souffrez, c'est que vous êtes à moitié en vie. Vous essayez désespérément de vous rendre pleinement vivant par l'argent, par la boisson, par le sexe, en faisant un trek, en venant à l'ashram. De tellement de manières, vous essayez de vous rendre pleinement vivant. Ce qui n'est pas encore arrivé pleinement. Ici et là, vous ressentez un éclat de vitalité. Mais à nouveau, ça reflue. Donc, quand les gens sont en permanence à moitié en vie, le plaisir devient une partie importante de votre vie. Une partie très importante de votre vie. Sans lui, vous ne pouvez pas exister. Le plaisir devient primordial dans votre vie quand vous n'êtes qu'à moitié en vie, quand la physicalité est tout ce que vous connaissez. Le plaisir devient d'une immense importance dans votre vie. Si vous devenez pleinement vivant, vous deviendrez si heureux, joyeux, extatique, sans raison. Des éclats d'extase en vous, sans aucune raison. C'est presque embarrassant. À ce moment-là, la pensée du plaisir s'évapore simplement. Chercher quelque chose à boire, chercher une chose agréable s'évapore simplement de votre mental, parce que vous êtes pleinement en vie. Quand vous êtes pleinement vivant, le plaisir disparaît. Quand vous êtes à moitié mort, le plaisir est une chose très importante.